coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur les maquillages pride je vais vous faire chaque semaine tous les mercredis un maquillage sur un drapeau de la gay pride le mois de juin est un peu le mois de la gay pride en façon générale à tous je sais qu'elle a lieu normalement au mois de juin mais qu'au vide oblige ça a été reporté et reporté et ça sera encore certainement reporté aux dernières nouvelles donc c'est pas grave j'ai décidé quand même de maintenir la série et de vous la faire donc ce sera tous les mercredis il y aura le le drapeau arc-en-ciel le drapeau bisexuel le drapeau drapeau pansexuel et etc donc je vous en ferai un tous les mercredis le vendredi ce sera des ce sera des vidéos lambda des vidéos habituelles donc voilà le cadre est posé donc on va comme on va tout de suite attaquer au maquillage donc cette fois ci on va faire le maquillage on va faire le dave le drapeau arc-en-ciel pour inaugurer cette nouvelle série donc j'ai déjà fait une partie de mon temps j'ai fait anti cernes fond de teint poudre déjà de base j'ai fait mes sourcils j'ai fait mon mon bronzer et on va passer au blush et à la later donc pour compléter mon maquillage de teint je vais utiliser un de mes blushs de chez nyx qui est une teinte un peu rouge donc ça tombe très bien parce que le drapeau arc-en-ciel rouge donc voilà c'est une teinte un peu rouge qu'on voit un peu mal à cause de cette luminosité pourrie mais quand je dis pourrie on a un temps pour avoir ces derniers temps donc j'ai m'en appliqué sur les joues un peu partout je vais bien le faire monter je vais bien le faire monter je vais bien assister dessus je mettrai un équivalent vous inquiétez pas du blush parce que c'est une vieille collection mais je sais que quand ils enlèvent souvent un produit en fait ils le remplacent par autre chose mais sur des versions des fois un peu améliorer des produits mais ça reste globalement la même chose ils sont quand même assez pour eux si vous entendez du bruit c'est normal la résidence à beau être on va dire une à beau être fort nox on entend quand même les bruits un peu aigu donc ça c'est pour le blush on va passer à l'highlighter et à l'highlighter je vais prendre ma palette de chez primark que je vous avais déjà présenté avec tous les highlighters possibles et imaginables donc moi je vais prendre la teinte qui est juste ici qui est une teinte un peu argenté tantôt argenté tantôt champagne avec le pinceau numéro 505 de chez sephora ok il y en a qui répètent de la flûte c'est génial j'ai besoin de me retrouver au collège qui a connu cette ces fameuses flûtes où on était vraiment plus que mauvais niveau rapport contenant prix je trouve que les palettes de chez primark valent grave le coup voilà highlighter un peu léger un peu light peut-être un peu l'intensifier avec mon port 7 heures de chez bénéfique tout ça soit un peu plus ou est mon dit là ça va mieux c'est beaucoup plus présent après le problème c'est que ça marque un peu mes imperfections mais merci le masque malheureusement c'est comme ça tant qu'on portera le masque on aura un peu un peu une catastrophe donc voilà je vais mettre de la base à paupières donc moi c'est la step one de chez make up forever merci le cochon tu restes ici je rappelle on en met une petite noisette on n'en met pas beaucoup ce qu'après elle s'étale et hyper mâle tu y en a un qui est un fond dans la flûte c'est pas chiant mais ses limites mais bon il faut bien s'exercer au cas où tu es une évaluation donc je vais mettre un peu de de fard beige au niveau de mon arcade sourcilière pour pouvoir dégrader les fards plus facilement donc moi je vais prendre la palette nyx netflix sabrina mais vous pouvez prendre une autre palette pour votre fard habituel donc moi je vais prendre la teinte true cake qui est juste ici qui est une teinte un peu blanche que je pourrais mais un que le têtre je vais mélanger avec une autre je vais bien voir non je vais prendre plutôt la teinte before john qui est juste ici plutôt qui se rapproche plus de ce que je veux avec un pinceau un peu rigide mais tant pis mais un peu l'excédent parce que le but ce n'est pas que sa couleur totalement non plus juste la placer sous le sourcil que ça fasse alors par contre le pinceau est hyper rigide mais tant pis c'est juste pour matifier un peu donc les pour que les fards se dégradent plus facilement le but n'est pas non plus de vous repeindre là le haut avec du fard beige le but c'est vraiment d'en mettre pour ensuite dégrader vos fards plus facilement surtout si vous touchez un peu le haut de la paupière voilà maintenant on va passer au travail de fard à proprement parler donc je vais prendre la ultimate édite de chez nyx qui est comme ceci qui est une palette relativement complète et pas cher surtout parce que franchement ça vaut quand même le coup de prendre dans le pas cher je suis désolé d'avance pour la luminosité mais je fais comme je peux malheureusement alors comme d'habitude elle est extrêmement voilà elle est comme ceci avec toutes les couleurs les grosses couleurs principales de l'arc en ciel voilà une palette que j'utilise surtout pendant cette période là c'est une palette avec plusieurs couleurs mais qui est très utile donc je vais reproduire un maquillage que j'avais déjà fait l'an dernier mais que j'avais pas filmé donc c'est pas grave donc je vais commencer je vais scinder la palette en deux je vais faire sur une paupière le jaune le orange un peu saumon et le rose est juste ici et sur l'autre je vais faire le violet le bleu le vert voilà comment je vais me débrouiller donc je vais commencer par le jaune avec des pinceaux estompeurs je vous conseille d'en avoir pas mal en stock ou d'avoir une serviette pour les essuyer moi j'en ai une mais bon on n'y pense pas forcément donc voilà pensez à bien enlever un peu l'excédent parce que elle est c'est des phares qui sont quand même assez poudreux et je vais commencer par faire tapoter sur ma paupière la base va faire en sorte que le pigment accroche bien vous allez du haut vers le bas toujours en tapotant jamais en étirant sinon ça le rendu sera pas ne sera pas très joli en fait vous faites des petits mouvements si vous voulez mais toujours toujours en étirant pas toujours en tapotant donc j'en ai un peu sur le bas c'est pas bien grave passer un petit coup donc ça c'est pinceau highlighter et vous pouvez prendre un autre pinceau voilà pour le jaune on va passer au rose donc un nouveau pinceau donc vous estomper un peu dans un premier temps et vous essayez de faire une jonction entre le rose et le rose et le jaune je vais arriver à parler et à expliquer surtout vous essayez de fondre pas de les fondre mais de faire une jonction assez nette je reprends un peu de jaune parce que c'est un peu la jonction a été un peu trop bien fait ça ça arrive ça m'est déjà ça m'est arrivé au premier voilà donc j'avais pris un peu cet exemple sur sur ayo coralie son ancienne on va dire son ancienne son ancien on va dire pas clip de fin mais tout comme je me suis dit que pour la gay pride je la je reproduirai je l'ai fait donc c'est un peu inspiré de ce qu'elle a fait mais pas totalement totalement voilà voilà faut pas lésiner parce que des fois cette teinte là en particulier est assez clair voilà donc là on voit pas bien c'est dommage ça c'est merci la luminosité et le temps pourri surtout donc je vais prendre un autre pinceau enfin je vais prendre le pinceau du jaune que je vais essuyer parce que j'en ai pas beaucoup malheureusement et c'est ce que j'avais fait la première fois et je vais prendre l'eau rose pour remettre juste ici faut pas hésiter à retravailler le fard si vous voyez que c'est pas assez mais pensez toujours toujours à essuyer votre pinceau sinon vous allez avoir des mélanges un peu un peu bizarres pensez toujours à essuyer votre pinceau donc là je l'ai juste retourné je vais faire le rose donc toujours en tapotant jamais en étirant je vais me répéter mais là je sais pourquoi je me répète donc la base Make Up For Ever est blanche mais le but c'est d'avoir une base qui accroche quand même bien voilà donc si ça déborde en bas c'est pas bien 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 grave à la rigueur ça peut arriver surtout quand on ferme un peu l'oeil voilà ce que ça donne à peu près malheureusement on voit pas l'image je sais c'est vraiment pénible donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau sans matière et je vais dégrader les bords de façon très 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 délicate entre les différentes couleurs de sorte à ce que ça fasse pas quelque chose de trop net donc plus voilà faut surtout pas que ça fasse quelque chose de net il faut vraiment que ça fasse quelque chose de très 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 pas fumé mais tout comme je retrempe un peu le rose parce que je vois que c'est pas que ça manque d'intensité mais pas loin alors le jaune il en a pas besoin parce que ben il est bien mais le rose et le saumon telle au rangé tendance un peu à me dire va te faire revoir ma cocotte voilà maintenant on va passer à l'autre oeil donc avec l'autre partie de la palette alors je regarde mon téléphone parce que j'avais pris une photo à l'époque ouais c'est ce que j'avais fait donc je vais prendre un autre pinceau donc cette fois ci je fais la couleur verte je tapote un peu parce qu'il ya toujours un peu une espèce d'excédent surtout au début pareil vous tapotez vous étirez pas vous tenez une limite votre pinceau au bout s'il faut si vous n'êtes pas confiant le mieux c'est de tenir votre pinceau comme je fais juste au bout de bien tapoter j'ai un peu dépassé au niveau du sourcil parce que le pinceau est un peu plus gros aussi enfin un peu plus gros oui un peu plus dense surtout voilà on va passer au bleu donc je reprends un pinceau je trempe dans le bleu qui est un bleu bien flash j'enlève un peu l'excédent tout d'abord au début je refais mon truc c'est un peu c'est un bleu je trouve qu'il fait 13 années plus années 80 qu années 60 de toute façon vous verrez peut-être mieux le résultat à la miniature c'est là où je pense que ça ressortira le mieux voilà voilà pour le bleu on le bleu se voit mieux que les autres qui sont un peu plus clair et je vais passer à la couleur un peu violette voilà couleur violette à l'époque un peu les violettes et là je vais la mettre juste ici ah c'est un pinceau anti-cerne que j'utilise c'est pas forcément celui que je préfère pour ce genre de choses et là j'appuie alors que justement je ne veux pas appuyer j'appuie parce qu'il est surtout 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 neuf pas encore j'enlève les chutes et pas encore bien rôdé on va dire par contre je vais fondre un peu le bleu avec le vert parce que ça fait une démarcation il y en a un qui est à fond dans la flûte ça son contrôle le lundi matin ça voilà ce que ça donne à peu près je vais pas trop insister parce que le pinceau est quand même très rigide donc je vais prendre le petit pinceau de tout à l'heure que j'ai essuyé et je vais fondre les deux ensemble enfin les contours surtout ensemble je vais remettre un peu de violet voilà je vais remettre un peu de bleu parce que le bleu c'est un peu effacé ce qui est bizarre ah c'est pas quelque chose de... c'est pas maquillage court hein c'est un maquillage qui est long à faire qui est pas pénible en soi mais qui est long à faire surtout il y en a qui vont me demander peut-être pourquoi j'ai choisi de faire cette série tout simplement parce que j'avais envie déjà j'avais envie de la faire j'avais hésité l'an dernier parce que bon voilà on était un peu dans une période un peu compliquée avec les festivals et tout mais là cette année je me suis dit tant pis je la fais quand même je vais remonter un peu les couleurs de l'autre au niveau un peu plus haut histoire d'équilibrer avec l'autre je me suis dit tant pis je la fais parce que c'est dommage en fait de se priver de faire certaines choses à cause du covid ou des choses comme ça surtout quand on est chez soi qu'on peut faire on va dire le plus gros pourquoi s'en priver j'ai envie de dire voilà voilà ce que ça donne à peu près pour les deux yeux je vais faire le ras de cils inférieur alors je sais plus par contre si j'avais tout transféré j'avais transféré toutes les couleurs en ras de cils je pense pas je regarde mon téléphone parce qu'il y a que là que je trouve je pense pas non j'avais pris une couleur un peu j'avais pris le jaune et j'avais pris le bleu pour l'autre côté donc c'est ce que je vais faire je vais chercher un pinceau je reviens hop pinceau ras de cils donc je vais reprendre le jaune pour un et le bleu pour l'autre là c'est pas assez alors j'ai le rose qui a un peu débordé sur le ras de cils c'est pas trop grave vous savez que je suis pas super fan de faire le ras de cils mais bon là je le fais c'est pas super grave à la rigueur le truc c'est de bien le fondre voilà je l'essuie et je fais la même chose alors j'avais fait avec le bleu je pense que je vais reprendre la même idée parce que je pense que je trouve que ça faisait plus joli aussi bon et puis ça puis je suis une fan de bleu aussi c'est même pas oui je fais une orle de tête limite on dirait un poisson je vais peut-être faire une petite modif je vais prendre la couleur orangée et je vais peut-être redégrader un peu le bleu jaune et je vais faire pareil avec le vert maintenant c'est plus c'est plus le petit vaisse à flûte c'est les chats si demain ils se sont tous donné rendez-vous donc voilà ce que ça donne au niveau des fards je suis désolée pour la luminosité on voit pas super bien on voit à peu près les reflets donc voilà voilà pour le travail des fards je pense que je n'aurai pas besoin d'y revenir je vais juste peut-être mettre un coup de propre au niveau du haut je vais prendre un pinceau plus fluffy plus estompeur que celui de tout à l'heure parce que l'autre il est dense qu'il n'en peut plus je retrouve ma photo parce que là je suis un peu embêtée embêtée vite fait quoi c'est surtout pour le liner que je vais être embêtée voilà donc je reprends ma petite palette qui est juste ici je vais prendre une couleur un peu plus claire que celle de tout à l'heure pour mettre un coup de propre les ferniques je trouve qu'ils ont un bon rapport quantité prix enfin un bon rapport quantité prix pas dans les sourcils le fard merci voilà voilà donc c'est la teinte true cake donc gâteau de vérité je crois que c'est la référence c'est une référence à Sabrina enfin c'est la référence à un épisode de Sabrina de la saison 1 ouais je ne vais pas en dire plus je vous invite à regarder la série voilà pour le travail des fards on va passer au liner donc c'est pas le même que l'an dernier celui de l'an dernier je sais pas du tout où il est passé j'ai honte donc moi c'est le mat signature de chez L'Oréal Paris ah c'est quasiment que du bébé prix là pour le coup c'est que du petit prix pour le pour le make-up d'aujourd'hui mais c'est très bien donc je fais un liner et il m'a échappé donc je disais avant que la catastrophe arrive donc c'est un truc à pinceaux donc vous savez que moi je suis pas une ultra grande fan des pinceaux feutres et compagnie parce que je suis un vrai boulet avec ça donc je vais faire un liner un peu épais mais sans trop être épais donc je suis très concentré quand je mets du liner parce que j'ai toujours peur de me mettre les pointes dans les yeux donc je vais laisser sécher un peu je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse donc moi c'est un crayon noir basique de un peu lambda par contre il a il a les effets de tous les autres liner il me brûle les yeux voilà le problème avec moi c'est que le liner je le supporte sans vraiment le supporter c'est à dire qu'il y a certains liners qui vont me piquer les yeux ils vont me piquer l'oeil donc ça va être très 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 inconfortable si vous avez ce genre de problème il faut attendez que ça sèche bien correctement sinon vous allez pleurer en fait je reprends un tout petit peu je fais toujours un liner un peu radicile parce que j'aime pas les liners étirées virgule c'est vrai C'est parti. Il y en a un peu qui est allé à côté, mais ce n'est pas grave. Quand il a séché, je vais le camoufler. Je vais remettre un peu de fer à paupières dessus. Ça va un peu le camoufler. Donc là, moi j'attends que ça sèche parce que ce n'est pas confortable pour moi. Pas du tout. Vous allez me dire, mais pourquoi tu te mets du liner si c'est pour que ça te brûle l'œil ? Tout simplement parce que je trouve ça joli sur ce genre de maquillage et surtout, en fait, je croise les doigts pour que ça ne me le fasse pas. Mais en vrai, une fois sur deux, ça me le fait. Je remets un peu de jaune. Je sais que ça ne va pas le camoufler complètement, mais ce n'est pas grave, je le camouflerai d'une autre manière. C'est-à-dire avec les paillettes. On va camoufler un peu avec les paillettes. Ça sert les paillettes un peu à ça aussi. Quand il y a un petit souci... Je mets mon crayon noir dans la muqueuse. Voilà. Je vais remettre juste une pointe de liner parce que je vois que j'ai un trou. Voilà. Voili voilou. Donc là, on va attendre un tout petit peu que ça sèche correctement. Maintenant, on va passer aux paillettes. Donc moi, c'est les Glitter Gold de chez NYX. J'adore ces paillettes. Donc c'est la teinte quartz. Ouais, la teinte quartz. Il y a un poil qui décide de faire grève. Donc, ça ferme. Je l'ai utilisé pas mal l'an dernier. Pas mal pour Halloween. Donc, il tire un peu la tronche. Et je vais en mettre au-dessus de mon liner noir. Voilà. J'ai un peu des traces. J'ai un peu des traces là. Pas mal. J'ai un peu la tinte tú. Merci. Hop, j'en remets un peu de bleu Parce que je vois que ça a un peu transféré Donc je cache un tout petit peu Voilà Donc là je vais mettre aussi du liner pailleté Donc je ferme un peu l'oeil parce que ça pique un peu Ça me picote C'est assez désaléable Je le ressecoue un peu Je suis désolée C'est des vidéos qui vont durer très longtemps Mais celle-ci est assez élaborée Et je galère N'avez-vous pas des jours comme ça Où rien ne va plus Voilà, ça m'arrive assez souvent En ces derniers temps Donc je le mets au-dessus du noir Et j'en mets pas assez sur le pinceau Je crois qu'il est en fin de vis pour ce beau coco Voilà Je vais remettre un peu de l'autre côté Parce que je vois que c'est pas la même intensité Là je gratte un peu Parce qu'il y en a quasiment plus Je ferme l'oeil parce que ça me pique Et si je l'ouvre ça va être une catastrophe Voilà Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter au-dessus de ma paupière Reste là le miroir On a besoin de toi encore Il faut illuminer un peu Je commence à voir que j'ai plus beaucoup de batterie Pour la caméra Donc j'ai intérêt à me grouiller plus Et où tu allais toi ? Je refais une retouche de bleu Parce que comme d'habitude Je pourrais gratter avec un goupillon Mais en vrai Non merci Hop, maintenant je passe au mascara Donc c'est le Louis Alme magnétique De chez Benefit En tout petit Qui fait des cils de malade On va pas se cacher C'est une brosse picoplastique Vous savez moi Et mon désamour Pour ce genre de truc C'est pas beaucoup sur le... C'est pas beaucoup sur le... Voilà Et pour l'autre côté On va faire pareil C'est pas beaucoup sur le... Merci J'en mets beaucoup J'en mets beaucoup Parce que... Je veux dire aussi que j'ai des cils Qui sont très indisciplinés Et les cils du bord On va même pas en parler J'en remets une deuxième couche Parce que je veux le regard Très intense Bon là ça fait un peu pas d'araignée Mais bon C'est pas grave Hop Voilà Donc voilà ce que c'est dans nos niveaux des yeux Ça fait très peu d'araignée Mais c'est pas super grave à la rigueur Ça va... Ça va s'atténuer un peu au fil de la journée C'est vrai qu'il fait vraiment des cils de malade Après moi c'est pas aujourd'hui Enfin ces derniers temps Mais s'ils sont un peu indisciplinés Mais c'est vrai qu'il fait de très 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 longs cils Bon là la courbure Je sais pas si elle va tenir bien comme il faut Et puis aussi Peut-être que je l'ai malnit C'est possible Mais bon C'est un mascara qui reste très agréable Quand on prend vraiment le temps de le travailler Donc on va finir avec la bouche Donc je vais prendre mon petit crayon de chez Sephora Le crayon universal que je vous avais déjà présenté Voilà Et je vais finir par un rouge à lèvres rouge Alors c'est un rouge à lèvres un peu foncé Un peu plus foncé que ce que j'aurais voulu Mais c'est pas grave Peut-être que j'ai un gloss Ou quelque chose De moins foncé En vrai c'est peut-être possible J'avais cru Mais bon c'est pas grave Donc je vais reprendre celui-ci Donc c'est un email Voilà Je n'ai pas sur les dents Non c'est bon Parce que c'est un rouge à qui a un peu tendance à faire ça Et je vais fixer le taux avec mon port seteur de chez Benefit J'ai toujours l'impression qu'il sent la jacque ce truc Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat Très franchement j'aime beaucoup 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 ce résultat C'est très lumineux C'est très coloré C'est tout ce que j'aime Ça fait très festival Et c'est le but recherché C'est vraiment J'ai vraiment adoré le refaire Donc voilà Écoutez c'est tout pour aujourd'hui Mes petits amis J'espère que la vidéo vous aura plu Malgré la luminosité chiante Et malgré le fait que j'ai eu quelques petites catastrophes Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Et je vous dis à mercredi prochain Pour un nouveau drapeau de la Gay Pride Ciao